Moi j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation. J'ai travaillé 37 ans dans le domaine de l'éducation. J'ai été enseignante, j'ai été dans l'administration, j'ai été professeure, j'ai enseigné à l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université de Sherbrooke, puis la tuteur de thèse à Laval. J'ai fondé l'Institut Santé Sarah, j'ai travaillé 25 ans et j'avais 60 employés. J'aime mon travail, j'ai toujours aimé mon travail. Que j'étais dans le domaine de l'éducation, j'ai adoré. J'aime enseigner. Je me disais, il va y avoir du monde qui va vivre avec moi, je ne serais pas toute seule. C'est une résidence, il va y avoir du monde qui veut avoir le même objectif en venir ici. Quand tu arrives à un certain orge, il reste que tu as des impondérables, que ce soit physiques ou autres, qui t'amènent à avoir un besoin d'aide. Puis je me dis, étant dans une maison comme ici, une résidence, bien là, c'est ça que je recherchais aussi. Parce que si j'ai besoin, je ne sais pas moi, d'avoir une chaise roulante ou si j'ai besoin d'un autre secours, bien j'aurai du monde pour m'aider, tandis que là, je suis toute seule. J'ai cherché une résidence, j'en ai regardé plusieurs. Pour être honnête, j'en ai fait au moins sept. Madame Paré, qui avait donné une conférence, la dame expliquait le projet qu'ils avaient avec humanité. Comment il était pour faire cette nouvelle formule d'intégrer les personnes au quotidien, dans leur quotidien, à eux autres lors de leur vie. Si il y a une belle philosophie pour humanité, ils ne changeront pas. Si c'est les mêmes propriétaires, ils vont continuer à avoir encore une belle philosophie pour la nouvelle résidence. Puis c'était un complexe assez gros. Mais moi, j'aime ça quand c'est dans le public. C'était gros. J'aime l'aspect physique, la situation géographique, avec les entrées, les sorties des autoroutes et puis le paysage quand même beau. On a la vue sur la ville. Puis à proximité aussi des restaurants ou des magasins. Ça sera dans l'histoire, la COVID-19, mais il faut savoir que dans les années d'avant, on a eu la grippe de Hong Kong, on a eu la grippe espagnole, on a eu huit pandémies. En 68, j'étais au monde. En 58, j'étais au monde. En 50, avec le VIH en Afrique, j'étais encore de ce monde. Alors, j'en ai quand même vu. C'est ma quatrième. La grippe espagnole, je ne l'ai pas eu. En 1916-1918, mes parents, par exemple. Qu'on le veuille ou pas, c'est une situation particulière, il faut l'admettre. Mais on va passer au travers pareil. Que je sois ici ou ailleurs, que je sois chez nous ou ici, je suis moi partout. Alors, c'est mon attitude et c'est ma façon de voir les choses qui fait que je vais passer au travers aussi. En santé, c'est sûr. Il ne faut pas faire exprès, mais tu ne te mets pas dans le péril. L'accueil était très bon. Très, très, très bon. L'accueil était parfait, très bien. Je veux dire, oui, puis on nous a expliqué le plan, le plan de la maison, tout ça. Quand j'ai besoin, je l'appelle, puis je lui demande des informations. Moi, j'ai quand même signé mon bail. Puis, c'est le 1er juillet. Mais le 1er juillet, il faut que ma maison soit vendue, parce qu'elle n'est pas vendue encore. Mais ça va être vendu.